bonjour à tous nous nous retrouvons pour un nouvel agro webinaire du mardi et on va vous parler aujourd'hui des médias sociaux au service de la transition agro écologique et donc avant de laisser la parole à hélène qui est aujourd'hui l'animatrice et bien je vous rappelle que vous avez deux boutons qui nous permettent de d'interagir le premier ces discussions chat ou converser selon votre votre version de zoom et dans lequel vous pouvez nous donner des informations ou me faire part d'éventuels soucis techniques je n'espère pas ce qui est très rare et puis en revanche le deuxième bouton sur lequel nous vous encourageons vivement à discuter c'est le bouton q et r questions réponses qui vous permet de poser toutes les questions aux intervenants puisque les intervenants après leur intervention et bien seront à disposition pour répondre à toutes vos questions et donc je laisse la place à hélène qui va animer ce webinaire hélène c'est à toi merci philippe donc bonjour à tous jusqu'à présent nous avons proposé une série de webinaire en alternant les deux thématiques que sont l'agriculture numérique et l'agroécologie et nous avons cette fois trouvé intéressant de proposer un sujet au croisement des deux et donc ce sujet les médias sociaux au service de la transition agroécologique une des caractéristiques de ce webinaire c'est que nous allons tester avec vous un format un peu différent des précédents webinaires puisque les intervenants ne prendront pas la parole successivement mais on va réserver la partie présentation plutôt autour d'un d'un dialogue entre nos trois nos trois thémants alors avant de leur passer la parole je vais juste encore garder la parole quelques minutes pour vous positionner le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire et quelques éléments de vocabulaire donc je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne c'est bon en mode diaporama et c'est parfait alors le ce webinaire en fait repose et a été conçu dans le cadre d'un projet qui s'appelle agro agri pour les médias sociaux pour l'agroécologie donc c'est un projet qui est financé par le cas d'art et qui est porté par l'acta alors ce projet a été monté face au constat que les agriculteurs sont confrontés à deux évolutions majeures et on retrouve les deux thématiques de nos webinaires à savoir la transition agro écologique et le numérique dont les médias sociaux ces évolutions amènent à repenser les métiers alors les métiers d'agriculteurs déjà puisqu'ils sont obligés d'adapter d'entrer dans une démarche d'adaptation continue de leurs pratiques et des systèmes aux évolutions des agroécosystèmes mais aussi des acteurs de la du conseil de la formation donc conseillers agricoles enseignants qui doivent finalement ne sont plus dans un rôle de prescripteurs mais qui doivent accompagner les agriculteurs dans un processus d'apprentissage continu et pour ces deux types d'acteurs les médias sociaux engendrent un rapprochement dans le temps et dans l'espace mais aussi l'instauration de nouveaux lieux d'échange entre les différentes parties prenantes et donc l'objectif de ce projet c'est d'optimiser l'utilisation des médias sociaux pour le déploiement de l'agro écologie alors en termes de vocabulaire donc je ne prétends pas que les définitions que je vais vous présenter sont les définitions absolument unanimes mais c'est pour poser les choses telles que nous nous les appréhendons dans ce projet donc agor agri alors les médias sociaux c'est pour nous des plateformes digitales accessibles par internet donc soit par web soit par des applications qui permettent à leurs membres d'établir ou d'intégrer des réseaux d'amis ou de connaissances professionnelles et de participer à la vie de ces réseaux à travers la mise à disposition de contenus et donc pour nous les réseaux sociaux ne sont qu'une sous partie des médias sociaux avec obligation de se créer un profil alors par rapport à l'agroécologie donc l'idée déjà dans le projet et encore moins aujourd'hui n'est pas de rentrer dans la définition de ce que c'est l'agroécologie mais plutôt de reconnaître que c'est un terme polysémique avec des voilà des définitions différentes selon les contextes et les personnes mais nous cherchons plutôt à essayer d'identifier de quelles sont les caractéristiques et les spécificités de l'agroécologie et qui surtout renvoie vers des besoins ou des usages vis-à-vis des médias sociaux donc notamment les systèmes agroécologiques sont des systèmes fondés sur les écosystèmes et donc il ya ça implique un changement dans la manière de produire une complexification dans les modes de production et donc on a un vrai besoin d'accompagner la transition de l'agriculture française vers l'agroécologie l'autre une autre spécificité c'est que les pratiques et les systèmes sont adaptés à chaque situation et donc il ya sans cesse un travail de contextualisation à à faire et enfin donc il ya il ya un aspect on est régulièrement dans une démarche d'essai erreur et avec une prise de risque potentiellement accrue et donc il ya vraiment un accompagnement et une ça c'est aussi beaucoup porté la force du collectif pour accompagner cette cette transition et c'est ces prises de risque donc aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est donc tout d'abord de laisser la parole à magali pro qui travaille à l'université de bretagne occidentale qui est une expert des communautés professionnelles en ligne et qui va vous partager les résultats d'une enquête qu'on avait mené auprès des agriculteurs pour mieux connaître leurs usages des médias sociaux et ensuite la discussion va s'organiser autour d'un exemple qui est un exemple d'un fil whatsapp avec un regard croisé donc de magali mais aussi de benoît choro donc qui est directeur des des opérations à écosystèmes et qui est l'animateur de fa qui était l'animateur de ce groupe whatsapp et bristolet qui a fait son stage dans le cadre du projet donc à goragri un stage en agronomie et sciences de l'éducation qui maintenant travaille à la drapaca et qui a en fait dans le cadre de son stage étudier ce groupe whatsapp dont on va vous parler donc magali je vais te laisser la parole pour pour ta présentation merci beaucoup hélène bonjour à toutes et à tous je suis vraiment ravie de participer à ce webinaire alors je vais juste attendre quelques instants le temps que le le partage d'écran se fasse en plein écran voilà donc je vais vous présenter les très brièvement les résultats d'une enquête qu'on a menée donc dans le cadre du projet à goragri dont vient vous parler hélène donc les cibles de cette de cette enquête c'était bien les agriculteurs les agricultrices l'objectif de cette enquête était déjà d'essayer de défricher un petit peu c'est à dire qui sont les utilisateurs des médias sociaux comment et pourquoi ils utilisent ces médias sociaux qu'est ce qui qu'est ce qu'il y a derrière et in fine et l'objectif c'était bien de comprendre quels étaient les freins les leviers les besoins dans le cadre d'une transition agroécologique donc cette enquête a été réalisée en ligne diffusée via différents réseaux pendant deux mois et donc nous avons obtenu 112 réponses donc sur les résultats et là je benoît tu peux peut-être passer à la slide suivante s'il te plaît voilà au niveau des thèmes qui qui ont été abordés dans cette enquête il y en a eu six premièrement donc déjà l'identité des personnes ensuite un petit peu des éléments pour caractériser le système d'exploitation et les pratiques agricoles on questionnait également le l'utilisation des outils numériques dans le cadre du travail généralement savoir si les gens étaient équipés et puis ensuite on se focalisait davantage sur l'usage des médias sociaux on cherchait à savoir également si les personnes étaient inscrites dans des différents groupes physiques et voir s'il y avait des liens justement avec ses médias sociaux si les médias sociaux étaient adossés à ces groupes et puis enfin on posait des questions sur le rapport à l'agroécologie puis la définition que les personnes pouvaient en avoir car comme le disait hélène on était aussi là pour pour essayer d'avoir une vision assez large de l'agroécologie alors si je passe à la slide à la diapo suivante et vous présentez globalement les premiers résultats enfin les principaux résultats on sait que l'utilisation des outils numériques dans le travail a été et quelque chose qui a été largement réalisé c'est à dire que les agriculteurs et les agricultrices sont équipés principalement de smartphones de tablettes et de d'ordinateurs portables il ya une très large sentiment d'être à l'aise vis-à-vis de ces outils pas de difficultés particulières en tout cas par rapport à cet échantillon et on voit que les outils numériques étaient bien intégrés dans les pratiques professionnelles donc avec un usage très régulier d'internet plusieurs fois par semaine voire plusieurs fois par jour et l'objectif donc les objectifs étaient assez divers finalement de ces recours aux outils numériques ça pouvait aller de trouver des informations un petit peu général sur internet à des informations plus spécifiques pour gérer piloter les systèmes de production mais également on trouvait ce volet de échanges et partage avec d'autres agriculteurs et ou des conseillers et donc c'est là où les usages des médias sociaux entrent en jeu et c'est ce qui nous intéressait plus spécifiquement concernant l'usage des médias sociaux on voit que les personnes étaient quand même assez habituées à utiliser plusieurs médias sociaux en particulier principalement ce qu'on pouvait trouver c'était des discussions privées sur un réseau social de type facebook ou whatsapp c'était vraiment ça qu'on allait qu'on allait pouvoir voir chez nos participants également des listes de discussion des listes de diffusion privées et des forums de discussion mais avec une proportion moindre que les réseaux sociaux donc une présence en ligne régulière et on voit que finalement les gens y vont aussi par habitude ça rentre un petit peu dans dans le quotidien d'aller faire un petit tour sur le réseau social qu'on qu'on a l'habitude de mobiliser sur les choix des réseaux sociaux des médias sociaux pardon c'était intéressant de voir que c'était à la fois par habitude de d'utiliser ce média social dans le cadre privé c'est à dire j'utilise déjà facebook dans le cadre privé donc je vais mobiliser également pour mon travail mais également par recommandation voilà j'ai un collègue ou une collègue ou quelqu'un de la famille qui va me recommander un média social et donc je vais y aller par ce biais là donc ce volet recommandation est assez important assez important donc si je passe à la suite sur toujours les usages les personnes venaient chercher des choses assez diverses finalement en tant en termes de contenu que de forme c'est à dire que les personnes souhaitaient avoir bien sûr de l'écrit mais également des photos des vidéos comme on va pouvoir le voir avec l'exemple qui va vous être donné par la suite et sur le fond il y avait aussi bien échanger globalement sur le métier sur sa vision du métier avoir des informations sur des événements ponctuels qui peuvent se produire et puis également voilà avoir des échanges plus spécifiques sur une question qu'on se pose un problème qui se pose dans la pratique il y a un point qui est intéressant à noter c'est que finalement les grandes majorité des personnes déclarent avoir confiance dans dans les médias sociaux et dans ce qui est finalement échangé via via ce média cet aspect de la confiance et on pourra y revenir est assez important il y a à la fois la confiance parce que on connaît les personnes qui sont qui participent à ces médias sociaux mais aussi parce que on sait que le contenu on va on va avoir écho par rapport à ce qui a pu nous être dit par ailleurs concernant les apports de des échanges on voit que les médias sociaux sont une source de conseils parmi d'autres elles viennent pas se substituer à un conseil mais bien rentrent dans le dans l'écosystème et donc vient en complément de ce qui est déjà existant il ces échanges aident à la fois sur des choix techniques un au niveau des pratiques donc ça on peut s'en douter mais également sur des volets plus émotionnel à se sentir moins seul à se permettre de de voir que d'autres que nous mêmes partageons les mêmes difficultés les médias sociaux permettent aussi d'organiser de coordonner l'action collective donc qui peut prendre différentes formes selon voilà les personnes et puis c'est aussi un outil d'aide et d'échange d'animation des groupes existants donc ils viennent en soutien et donc finalement on voit que dans l'enquête on s'est centré vraiment sur sur ce métier d'agriculteur sur les agriculteurs mais cette question interpelle largement les conseillers animateurs de toutes les communautés de ces communautés en ligne là et il s'agit sans doute d'une nouvelle composante à intégrer dans ce métier et là donc j'interpelle benoît qui qui a animé un fil whatsapp pendant plusieurs années et donc j'aimerais benoît que tu nous présentes un petit peu ce fil whatsapp comment quelle a été l'origine de ce de ce fil là qui étaient les agriculteurs quelle est l'origine du groupe ok et bien écoutez bonjour à tous donc pour ma part c'est benoît choraux je travaille donc pour ecosystem qui est une entreprise qui accompagne l'ensemble des acteurs dans la transition des pratiques vers l'agroécologie au travers de la mise en place de formation sur mesure et aussi par la mise en place où la réalisation de diagnostic et d'expertise alors il y a il ya quelques temps j'ai pu animer un groupe whatsapp composé de 150 personnes dont 100 agriculteurs au niveau donc des agriculteurs et des agricultrices qui étaient présents dans ce groupe là il y avait donc à peu près 75 % des personnes qui étaient en grande culture et 25 % en polyculture élevage il y avait 25 % des membres qui étaient en agriculture dite de conservation des sols et le reste qui était en agriculture plutôt conventionnelle par contre 100% des membres de la communauté étaient là parce qu'ils partageaient aussi un même objectif qui était à la fois de réduire l'usage des pesticides notamment dans le cadre du plan éco fito et ou des fermes 30 milles et en même temps d'améliorer globalement et de manière progressive la qualité des sols donc en fait l'origine de ce groupe il le groupe il a été monté en 2018 et nous avons pu ensemble cheminer et converser au travers de ce média social merci beaucoup benoît est ce que tu peux peut-être nous partager un moyen que tu as mis en place pour animer cette communauté oui avec grand plaisir en termes de de moyens j'aime bien mettre en avant le fait que j'allais régulièrement donc sur les exploitations agricoles l'objectif était bien évidemment de faire ce qu'on appelle des tours de plaine avec avec les personnes et en même temps je profiter pour prendre des photos des parcelles des champs pour les vidéos et régulièrement je demandais donc aux membres de la communauté de témoigner au travers d'une petite vidéo notamment par rapport avec l'application whatsapp il est très facile de prendre des vidéos de les partager et donc comme ça j'essayais aussi de les de leur présenter on va dire cette application et en même temps de le de les former à la prise en compte voilà mise en place de ce moyen là pour partager d'eux-mêmes on va dire les faits marquants et on va dire des des choses qui leur qui leur semblent intéressantes dans les champs et donc de fil en aiguille comme ça ça a permis aux membres de la communauté de partager de présenter soit des innovations agronomiques soit des réussites des échecs et tout compte fait d'échanger et de se partager soit les bons tuyaux soit des fois des les malheureusement des déceptions voilà donc mais ça a permis quoi qu'il en soit de donner une forme d'autonomie aux membres du réseau et surtout de de prendre la parole ou de prendre on va dire possession de l'application d'accord ben merci beaucoup on voit le lien là avec la question des formats les vidéos les photos que tu que tu as mobilisé dans dans ce fil là et bris toi qui a qui a étudié pendant pendant plusieurs mois pendant près de trois mois donc le le fil que que benoît a animé est ce que tu peut-être tu peux nous partager des éléments de résultats oui alors la première chose qui fait lien entre ce que tu nous as évoqué magali qui est l'expérience finalement individuelle des personnes qui qui se plongent dans des médias sociaux et la vie du conseiller le premier apprentissage finalement le premier résultat en soi c'est qu'il ya une grande variable qui change dans la relation de conseil quand on utilise les médias sociaux c'est qu'on se retrouve au lieu d'être en face à face on est face à une communauté et donc on doit gérer la vie de cette communauté et du coup ce qu'on le deuxième résultat c'est que la manière dont le conseiller va animer le groupe va changer la manière dont la communauté se structure et donc là on voit un graphique qui montre en fait chaque ligne c'est les participations d'un utilisateur sur une semaine et donc on voit qu'il ya bien deux pics qui correspondent à des pics saisonniers de l'activité agricole puisqu'on était là sur la communauté une communauté de polyculteurs et de polyculteurs éleveurs et céréaliers agriculteurs en grandes cultures et on voit que on a eu un premier pic dans lequel benoît a sollicité ses exploitants fallait les adhérents du les membres de la communauté en leur disant mais allez prendre des photos dans vos parcelles des insectes que vous croisez pour et puis on a une experte dans la communauté qui va les identifier pour vous pour vous puissiez réfléchir éventuellement au traitement ou au non traitement aux solutions à mettre en place détecter d'éventuels auxiliaires et un deuxième pic plus tard dans la saison qui correspond à un moment où benoît s'est mis à envoyer plus de photos qu'avant de photos qu'il prenait dans les exploitations et qui dans les exploitations de personnes qui n'en envoyaient pas déjà et où on a eu beaucoup de retours et ce qu'on voit c'est que dans la première forme d'animation finalement ça demande plus de travail de la part de l'utilisateur puisqu'il doit se déplacer au champ faire des belles photos des photos qui ne soient pas floues sur des plantes qui bougent qui sont prises de près il faut prendre le temps de trouver le bon panel d'insectes bref ça prend du temps et finalement les gens qui ont répondu à cette sollicitation c'est les strates supérieures de la communauté là les utilisateurs sont classés en fonction de leur nombre de contributions sur l'année donc les strates supérieures c'est les gens qui envoyaient déjà beaucoup de messages qui en ont envoyé beaucoup pendant cette période et dans la période dans le deuxième pic où benoît a proposé juste des contenus assez aux membres de la communauté et ben on a des personnes qui étaient plus éloignées du coeur du réacteur qui se sont mis à réagir à dire ce qu'ils aimaient ce qu'ils n'aimaient pas à poser des questions et donc on voit finalement que selon la manière dont on va animer on peut faire interagir des personnes plus ou moins engagées dans la communauté ça c'est un premier résultat en soi et du coup du coup magali je crois que toi tu avais déjà un peu travaillé sur la question de des types de participation et du niveau d'implication des gens dans les communautés en ligne oui tout à fait en fait ce que tu décris là on peut le trouver dans toutes les communautés c'est à dire qu'on va grossièrement trouver deux types de participation une participation visible que que tu viens de mentionner c'est à dire où on va voir des personnes qui qui écrivent des messages qui postent des photos éventuellement des vidéos qui interagissent et on va pouvoir l'observer donc ça on va on va parler souvent de participation active mais il y a une énorme proportion qui est invisible un peu c'est un peu la voilà la partie immergée de l'iceberg qui qui consiste en une seule lecture des messages c'est à dire des participants qui vont sur les médias sociaux et qui vont se contenter entre guillemets de lire les messages c'est partie ce type de participation là on appelle ça le lurking voilà ça ça vient de l'anglais pour dire voilà c'est des personnes qui observent et selon les auteurs c'est assez difficile finalement de d'étudier cette activité là puisque on a du mal à attraper finalement ces personnes qui observent selon les auteurs on sait que cette c'est la proportion c'est entre 90 et 99 % de l'activité d'une communauté donc voyez que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et pour autant il faut pas penser que ce type de participation invisible n'est pas n'est pas bénéfique parce que les études qui sont intéressés à ça montrent que les bénéfices sont vraiment divers à la fois ben pour voilà se donner des nouvelles idées essayer de voir un petit peu faire de la veille voir ce que les autres vont produire se donner des idées décaler un petit peu son point de vue son opinion sur 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 ses propres pratiques donc ça on va dire c'est sur un aspect plus pratique mais il y a aussi tout un volet qui est extrêmement important dans ce type de communauté et sans doute quand on est dans dans une phase de transition professionnelle comme dans la transition agroécologique cette question de la réassurance voir que les autres traversent des situations similaires va aussi me permettre de me sentir moins seul et d'avancer dans ma dans ma transition et donc là je m'adresse de nouveau à toi bris parce que toi qui a étudié vraiment ce lien entre forme de participation et et transition agroécologique qu'est ce que tu as pu et avoir des informations sur ce que les loctes les leurs coeurs ces personnes qui observent peuvent tirer des échanges et ce qu'on pourrait en en faire en termes de formation oui alors il faut imaginer qu'il y a un gradient entre des gens qui participent de manière très très active avec des messages longs beaucoup de formats différents de manière très régulière tous les jours etc avec au bout du gradient des gens qui participent très peu et finalement dont la seule part visible de l'activité c'est qu'ils ont lu le message sur whatsapp ou que il y a un plus 1 sur le compteur de vue sur youtube mais ce qui est intéressant de retenir du point de vue vraiment transition agroécologique c'est qu'on va dans les deux positions au bout de chaque extrémité du spectre on va pas apprendre les mêmes choses et c'est on va apprendre des choses complémentaires quand on est très impliqué on est finalement dans une communauté où on se projette de fit dans le groupe de manière très proche comme comme on pourrait le faire avec un groupe d'amis ou de collègues qu'on connaît bien et dans cette dans cette manière d'être avec les autres on va on va pouvoir développer un jeu de questions réponses et finalement développer un certain regard critique sur son sur son activité sur ses pratiques qu'on peut plus difficilement faire de loin ça c'est la première chose et la deuxième c'est que dans certains collectifs aussi on va réfléchir ensemble à ce qu'on va faire et du coup on va pouvoir se projeter dans l'action voire suivre l'évolution d'un projet et ça c'est la deuxième chose importante pour rentrer en transition c'est d'être capable de prévoir ce qu'on va faire et de le mettre en oeuvre et à l'autre bout du spectre quand on est très distant de la communauté ça permet finalement on peut sauter d'une communauté à l'autre donc découvrir des contenus on peut aussi se constituer une banque de données en naviguant d'une communauté à l'autre d'un groupe facebook à l'autre d'une chaîne youtube à l'autre et se construire un répertoire et une vision panoramique de manière de faire donc on sait des choses très différentes mais quand on suit de loin une communauté et qu'on qu'on la suit très régulièrement on va avoir plus de mal à développer un regard critique sur ce qui s'y fait mais du coup toi benoît est ce que tu tu arrivais finalement à recueillir les besoins en formation de tes adhérents pour pouvoir choisir comment tu allais animer le groupe oui déjà ce qui est important de savoir c'est que l'application le média social est un moyen qui s'intègre dans une stratégie globale pour accompagner la transition des agriculteurs et des agricultrices vers l'agroécologie et en ce sens pour ma part j'ai pu pour bien identifier les besoins et les attentes et essayer de faire ce qu'on appelle un accompagnement sur mesure aux membres de la communauté mettre en place donc en complément de l'outil whatsapp un plan de formation ou un parcours pédagogique et en même temps le lier avec ce qu'on appelle des tours de plaine ou des visites individuelles ou des visites collectives visant aller sur le terrain pour bien appréhender bien comprendre les problématiques agronomiques et tout ça ça s'alimentait c'est à dire que des problèmes agronomiques identifiés dans les champs pouvaient donner naissance à des formations et après les formations pouvaient alimenter les échanges sur le groupe whatsapp parce qu'il y avait donc problème on pouvait faire après le débriefing ou on va dire l'analyse à froid des éléments et des concepts appris dans les formations puis après il y avait ces échanges là et qui peut être alimenté par rapport à des photos donc effectivement ce qu'on peut voir et on l'a bien vu dans l'enquête qu'on a menée dans agoragris c'est qu'il ya différentes différentes origines finalement de recours aux médias sociaux il ya des besoins spécifiques un qui concerne des questions qu'on peut avoir des problèmes qu'on rencontre et puis une phase aussi de routine où le média social vient vraiment faire partie de du quotidien et j'imagine que benoît toi tu as pu observer ça dans dans le temps finalement des participants qui au début étaient venait peut-être sur ton ton conseil ton impulsion et puis après quelque chose qui rentre davantage dans le quotidien est ce qu'on ce qu'on observe dans d'autres domaines c'est que ces contenus qui sont plus techniques viennent s'enchevêtrer avec des aspects plus émotionnel et où les deux les deux volets sont vraiment nécessaires et parfois on considère ces aspects émotionnels comme un peu venant de parasiter les échanges mais il est bien question dans les émotions également de deux choses qui seraient plus implicite dans ce que vont ressentir les personnes sans forcément les partager au reste du groupe et vont avoir un retentissement important sur le fait de se sentir moins seul et de se sentir soutenu dans dans cette transition là et donc de nouveau bris toi qui a qui a vraiment étudié ses apprentissages agroécologiques est ce que tu as pu voir des émotions qui étaient plus prégnantes que d'autres dans dans cette transition là ou est ce que il ya un autre un autre point de vue quand on parle de transition agroécologique le les émotions c'était un peu plus éloigné du coeur de mon enquête néanmoins on sait que enfin néanmoins ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas forcément de de lien fort entre la couleur on va dire des émotions et l'intensité ou le niveau agroécologique des apprentissages qui se joue on peut être en colère contre un système agricole verrouillé et en réponse à ça se mettre à expérimenter à prendre des contacts différents à tester des manières de faire et développer des compétences agroécologiques inversement je peux être hyper enthousiaste et dans un environnement hyper bienveillant et puis avoir l'impression que parce que une pratique génère beaucoup de likes je peux la mettre en place sur mon exploitation sans m'y être suffisamment préparé et je peux me planter donc donc il n'y a pas ce il n'y a pas ce lien là par contre qui est très je pense qui peut être intéressant pour un professionnel qui souhaiterait développer une communauté tournée vers l'agroécologie c'est de s'interroger de prendre le temps vraiment de le faire de s'interroger sur la couleur on va dire émotionnelle du groupe que je veux mettre en dynamique et du coup de réfléchir aux émotions que je veux voir enfin de réfléchir un fil rouge émotionnel pour ma communauté de réfléchir aux émotions que je veux voir et si je suis dans un groupe révolté en colère un groupe d'opposition ben je vais pas chercher forcément évacuer la colère donc réfléchir aux émotions que je veux voir et aux stratégies que je peux déployer pour canaliser l'émotion de mon groupe vers cette émotion qui est majeure ou moteur pour ma communauté donc ça c'est vraiment je pense que c'est ça vaut vraiment le coup de le faire mais d'ailleurs je crois que benoît peut-être que tu l'avais pas formulé comme ça dans ta pratique de tous les jours mais finalement tu avais bien une une stratégie en fait vis-à-vis des émotions et un avis sur celle que tu voulais voir ou pas dans ta communauté non oui en fait il ya peut-être deux points que j'aimerais vous témoigner pour le coup d'une part on avait défini une forme de charte commune de la communauté autour de la transparence et du partage donc ça c'était vraiment une valeur cardinale on va dire de la vie du groupe pouvoir tout se dire par contre à côté en tant qu'animateur j'avais aussi dès le départ fixé on va dire une ligne directrice une ligne de crête pour laquelle je demandais et j'encourageais l'ensemble des participants à interagir sur le volet agronomique sur le volet technique en lien avec la question de la transition des pratiques agroécologiques alors ça pouvait arriver des fois que des agriculteurs partagent des émotions en lien avec bien sûr des échecs ou des réussites liées bien sûr à la réussite donc notamment par exemple de techniques visant à conserver ou améliorer ou à régénérer les sols pardon mais des fois ça pouvait déborder sur des composantes plutôt politiques ou plutôt stratégiques qui n'étaient pas du tout corrélées on va dire à l'avis du groupe donc là je l'ai laissé s'exprimer mais par contre j'essayais après bien sûr qu'il y ait ces échanges là de leur demander de rester quand même sur le canal de l'agronomie afin aussi de qu'on soit concentré sur ce sujet là et toi pour le coup magali tu dis quoi de ça ben en fait effectivement je trouve que ce que tu décris là est vraiment très intéressant parce qu'on voit comment tu régules finalement tous ces aspects émotionnels sans les évacuer j'ai l'impression que ce que tu évacues c'est plus des choses qui sont pas liées à l'agroécologie à la transition mais plus voilà des colères par exemple qu'on pourrait avoir sur quelque chose qui n'est pas que dont toi en tant qu'animateur tu n'as pas de prise donc je trouve que en tout cas tu as bien pris en compte ces aspects émotionnels voilà ça fait bien écho à ce qu'on peut voir par ailleurs et ça me fait penser à toutes ces questions de la confiance finalement la confiance nécessaire dans ce type de communauté et la confiance qu'on va pouvoir se décliner à la fois dans la confiance en soi dans la confiance dans la communauté en tant que telle dans le contenu qui est changé et puis dans l'institution qui est porteuse donc il y a différents niveaux de confiance et je crois que dans ce que tu décris on voit bien comment tu as pris en charge ces différents niveaux là et on pourra sans doute en rediscuter dans les questions et ben merci à vous trois pour pour ces échanges très riches donc comme vous vous en doutez il y a eu pas mal de questions dans le chat donc je vous propose de continuer en fait votre échange mais cette fois ci à partir des questions de nos participants alors tout d'abord une question peut-être commencer on va dire facile ou pas peut-être pour toi directement benoît j'ai eu plusieurs questions sur des choses assez opérationnelles par rapport à l'animation donc notamment combien de temps par jour et de manière générale as-tu passé pour l'animation de ce de ce groupe est-ce qu'il y a un coût pour les participants de ce groupe pour financer justement ce travail d'animation et alors c'était plus une remarque mais sur lequel tu as peut-être des choses à dire est-ce que ça implique que tu sois du coup que l'animateur conseiller soit très réactif dans les groupes enfin comment tu voilà tu t'organisais un peu en termes de temps de coût et de réactivité du travail alors oui c'est une question assez assez dense qui en cache plusieurs pour le coup c'est une question à tiroir donc ben alors c'est vrai que l'activité d'animateur peut vite prendre du temps ça c'est clair ça peut être assez chronophage et c'est aussi lié on va dire au niveau d'échange et d'activité qu'il y a sur le groupe pour ma part j'estime avoir passé une heure à une heure trente par jour pour animer le groupe parce qu'il y a quand même aussi la question des questions de la relance de faire vivre le groupe mais il y a aussi la prise de temps pour répondre aux questions techniques et agronomiques qui sont aussi postées par les membres de la communauté là dedans il faut aussi prendre en partie ou prendre en compte le temps qu'il y a pour aller sur le terrain prendre les vidéos faire les photos les retravailler les poster bien évidemment et les commenter parce que lorsqu'on poste des photos ou des vidéos c'est quand même bien de mettre des commentaires pour expliquer d'où ça vient et pourquoi tout comme fait cette photo est proposée à la communauté donc ça c'est un point important donc oui c'est vrai qu'il faut quand même prendre du temps et le travail d'animateur ça se réfléchit ça se prépare il y a vraiment une stratégie à réfléchir en amont alors après concernant le financement ça c'est propre à chacun et c'est propre à chaque entreprise de définir ou pas une ligne tarifaire sur cette activité donc c'est pas une question facile à répondre en tant que telle puis sur la dernière question est-ce que tu peux me la rappeler éventuellement Hélène si du coup j'ai effacé mais non mais c'est c'était 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 je me souviens plus non mais c'est pas grave de toute façon je pense qu'on va y retourner sur sur cette question du temps si je peux faire un apport moi j'avais deux cas d'études c'était d'un côté le groupe whatsapp de la coopérative et de l'autre côté la galaxie maraîchage sur sol vivant on va dire et ce qui était intéressant j'ai pris le temps d'extraire sur ma recherche sur sol vivant le nombre de messages envoyés par les administrateurs des différents groupes des communautés assez grandes et en fait pour dans la plupart des cas le message il se compte sur les doigts des mains des deux mains voilà et donc c'est ça ça veut dire quelques messages par an seulement donc on voit bien qu'il n'y a pas une seule typologie de communauté en ligne et effectivement le groupe whatsapp est de plus en plus en vogue notamment chez un certain nombre d'acteurs du monde agricole mais il y a aussi d'autres d'autres univers numériques où l'animation peut être plus distante et ce qui est intéressant aussi c'est que dans le cas des groupes whatsapp on va chercher à générer une proximité entre les membres à générer une certaine confiance par l'interconnaissance ce qui peut avoir de l'intérêt pour pour susciter de la remise en question et rentrer dans des réflexions un peu plus profondes et notamment en continuité avec des actions de formation qui sont vues là où sur des communautés en ligne type grand groupe facebook chaîne youtube on va avoir une relation plus distante où finalement c'est à la carte j'y vais quand je veux et quand j'ai le temps et je peux suivre des vidéos sur youtube etc et où je peux me plonger dans un univers mais où ça va être plus dur d'avoir du recul et aussi ça va être plus dur notamment sur tout ce qui est youtube d'avoir un espace pour discuter de la manière dont je vais le mettre en oeuvre de manière très opérationnelle chez moi donc je vais pouvoir absorber plein de contenu technique mais après la mise en oeuvre elle est plus difficile à faire dans cette configuration-là de communauté et du coup le temps que Brice a répondu et je te remercie d'avoir complété j'ai retrouvé la question c'était sur la réactivité du coup parce qu'en temps il y a le temps on va dire le coût mais aussi est-ce que ça te demandait comment tu gérais ça par rapport à ton activité de conseiller en termes notamment de réactivité d'organisation du travail on va dire et bien en fait il y a deux points à retenir c'est que lorsqu'il y avait des messages déjà j'ai essayé de comprendre un petit peu l'urgence des fois du message des fois il y avait des questions très urgentes par exemple sur j'aimerais semer mon maïs dans le couvert vivant est-ce que je peux y aller tout de suite ou est-ce qu'il faut que j'attende demain entre guillemets donc là j'essayais de regarder on va dire déjà ce créneau-là d'urgence par rapport aux travaux agricoles premier point puis après des fois il y avait des questions qui pouvaient attendre une réponse il n'y avait pas d'urgence en soi et donc on pouvait la reprendre sur le fil un peu plus tard et la reposter si besoin puis après il y a un autre point une autre composante c'est que lorsque la communauté vit bien et lorsque les membres sont habitués se connaissent et ont confiance et bien ils répondent entre eux des fois des questions et donc tout compte fait ils prennent en partie le rôle on va dire de l'animateur et donc ils répondent ils se répondent entre eux et en fait tout simplement la communauté vit d'elle-même merci alors après j'avais une question alors peut-être à Brice qui a notamment étudié ces notions un peu d'apprentissage et ensuite j'aimerais bien avoir le point de vue de Magali sur en fait est-ce que ça incite ou pas au changement de pratique derrière est-ce que est-ce qu'on arrive à identifier à quantifier à qualifier la place des échanges et du média social dans les changements de pratique c'est une question qui est vraiment très difficile à cerner c'est très difficile d'y répondre de manière scientifique du point de vue méthodologique c'est le travail de la doctorante Céline Aslimi notamment qui étudie comment les échanges de pratique vont effectivement provoquer des changements de pratique c'est très dur à dire moi mon intuition et là je ne parle pas de choses que j'ai pu valider par l'étude mon intuition c'est que la tendance sur les médias sociaux la tendance que génèrent les médias sociaux c'est d'accélérer une explosion des cultures techniques donc le maraîchal sur sol vivant permaculture mais aussi technique culturelle simplifiée agriculture biologique de conservation c'est des tendances qui sont accélérées par le fait qu'elles sont associées à mon avis à des grandes communautés en ligne et toute la difficulté c'est que ça peut effectivement générer des changements dans les exploitations mais comme les interfaces de ces médias sociaux nous encouragent à échanger plus sur un registre émotionnel ah ouais je trouve ça cool ou non je suis en colère finalement on va rentrer dans une démarche de changement de pratique sans toujours prendre le temps de vérifier si les pratiques qui sont mises en place dans telle exploitation finalement le contexte pédoclimatique elle-même et si c'est compatible avec mon exploitation ou s'il y a suffisamment de vie dans mon sol et que je suis suffisamment avancé dans la démarche pour pouvoir réduire mon travail du sol donc voilà c'est une démarche enfin la tendance est ambivalente à mon avis oui ça génère de l'engouement mais derrière il y a besoin aussi de que les contenus qui sont véhiculés soient repris dans la vraie vie par des conseillers de terrain pour pouvoir débriefer ce qui s'est vu oui tout à fait pour compléter un petit peu je suis tout à fait en raccord avec ce que vient de développer Brice il y a effectivement une excellente thèse de Célina Slimy qui travaille sur cette question-là qui essaye justement de suivre finalement des groupes d'agriculteurs et des agriculteurs dans le temps ça nécessite d'avoir des méthodologies assez longues d'aller voir plusieurs fois les personnes pour voir si ce qui est partagé à la fois dans des groupes de paires en présentiel et puis des groupes de paires à distance peuvent être remobilisés et de quelle manière et finalement avec des entretiens assez donc des entretiens qualitatifs et puis une méthodologie sur un temps long Célina arrive finalement à voir et à faire le lien entre ce qui a été vu précédemment dans ces différents groupes et la manière dont c'est réinvesti mais effectivement la question se pose aussi de savoir comment les sphères réelles entre guillemets et virtuelles sont vraiment entremêlées enchevêtrées et quel type de communauté on va finalement être à l'origine et ça me permet juste de faire le lien parce que je voyais dans les questions il y avait une question sur les critiques dans les réseaux et je crois que cette question ça rejoint vraiment la question de la confiance que j'ai évoquée tout à l'heure mais à mon avis il faut y revenir ici c'est qu'encore plus sur les réseaux sociaux et vous avez raison de le mentionner il y a la question des critiques j'en ai pas parlé dans les résultats de l'enquête parce que forcément ça va très vite et voilà on a fait des choix mais c'est un des une des critiques un des désavantages qui a été qui a été mentionné par les personnes c'est ce côté voilà d'être attaqué critiqué parfois de manière virulente et voilà avec encore plus une tendance à pour certaines personnes à ne pas vouloir participer donc ça je pense que c'est vraiment des choses dans lesquelles il faut faire attention et c'est intéressant finalement de mettre ça en lien avec la question de l'anonymat c'est à dire que dans beaucoup de communautés professionnelles hors agricole on voit que l'anonymat est finalement un préalable quelque chose qui est souhaité par les personnes pour pouvoir se livrer notamment sur ces aspects émotionnels dont je vous parlais tout à l'heure voilà je n'ai pas envie qu'on sache que je ne vais pas bien que x ou y de mes états d'âme mais dans le monde agricole et en tout cas dans l'enquête qu'on a pu voir sans vouloir généraliser mais on voit au contraire un besoin d'arriver à finalement savoir à qui j'ai affaire à qui je m'adresse qui fait partie de cette communauté tant pour essayer de voir s'il y a des éléments sans doute communs dans les pratiques et puis dans le climat etc les sols mais sans doute aussi de savoir qui potentiellement peut être quelqu'un qui va attaquer la communauté etc et peut-être que je ne sais pas Benoît comment toi tu l'as vécu parce que tu avais quand même un groupe qui était assez large je ne sais pas s'il y a eu des rappels à l'ordre je pense que le rôle de l'animateur de l'animatrice est très important aussi pour essayer de structurer de mettre des règles de bon fonctionnement de la communauté et je ne sais pas là Benoît comment toi tu as pu gérer ça si tu as été face à ce type de situation alors sur la vie du groupe parce que là on aborde cette composante-là l'avantage de la communauté pour laquelle j'ai pu être animateur c'est qu'elle déjà était composée où l'ensemble des membres de la communauté partageaient déjà la même optique qui était déjà de trouver des solutions pour baisser si possible l'usage des pesticides dans le temps long et en même temps améliorer la qualité et la fertilité des sols ainsi que la rentabilité des exploitations donc déjà il y avait une convergence quand même globale de l'ensemble des participants donc ça c'est un premier point pour dire qu'il n'y avait pas de débat de fond il n'y avait pas d'alignement déjà sur un horizon partagé donc ça c'est important donc je n'ai pas connu on va dire de phénomène de discorde ou de débat un petit peu fondamentale sur la question de l'agriculture par exemple ou les choix on va dire des grandes stratégies agricoles par contre dans la communauté il pouvait y avoir des fois des points de vue différents des points de vue techniques différents des points de vue agronomiques différents et bien évidemment des points de vue politiques différents donc là par contre là c'est aussi l'intérêt de la communauté des fois on avait des agriculteurs qui pouvaient être en désaccord sur quelques points mais souvent les interactions des uns et des autres permettaient de canaliser les échanges et il n'y avait pas forcément besoin de faire la police voilà donc moi de mon côté je n'ai pas eu affaire à ce type de désagrément néanmoins c'est vrai que dans des on va dire plutôt des communautés un peu moins cadrées ou pas forcément qui partagent peut-être la même ligne d'horizon il est fort probable qu'il y ait des débats un peu plus forts et des points de fiction plus compliqués à gérer et bien Benoît tant que tu as la parole je te renverrai bien une question qui concerne en fait le lien alors ça a été un peu évoqué par Brice en disant que le changement de pratique est souvent lié à une interaction entre ce qu'on peut trouver en ligne et quelque part le conseil direct et le présentiel donc il y a des questions un peu comment tu gérais et comment on peut du coup peut-être je ne sais pas si Brice et Magali ont aussi des visions là-dessus comment on interagit on fait gérer on articule le groupe en ligne versus le groupe présentiel donc peut-être vous voir d'abord et puis ensuite Brice et Magali très bien alors comment on articule tout compte fait la vie d'une communauté notamment avec l'exemple de WhatsApp avec la mise en place d'un parcours de formation j'essaie de retraduire peut-être la question entre autres mais tout compte fait moi de mon côté l'idée c'était de ça a plutôt commencé par la mise en place d'un parcours de formation en adéquation donc avec les besoins précédemment cités par les membres de la communauté donc pour ce faire notamment je m'appuyais sur les experts du réseau écosystème qui par ce biais-là nous permettaient d'avoir une vision sur la question de l'agriculture dite de régénération et en même temps trouver des solutions alternatives si possible à l'usage des produits vitaux et tout compte fait le fait des formations souvent après les agriculteurs tentent à leur niveau à leur échelle selon après leur exploitation et leur niveau d'engagement dans ce processus de transition ou au regard de leur cheminement on va dire intellectuel mettent en place on va dire ces actions sur le terrain et donc là souvent ils peuvent appeler l'animateur ou il peut y avoir des interactions avec les conseillers qui les suivent notamment au quotidien et donc il y a des photos qui peuvent être posées tiens on a fait cette formation-là sur la reconnaissance d'auxiliaires dans les cultures tiens je pose une photo sur un épi de blé par exemple ou une culture de colza et là on peut avoir des personnes qui réagissent ah ben oui c'est un cirque ou c'est une coccinelle ou une larve de coccinelle qu'on a vue en formation et puis ça peut être la même chose sur par exemple du semis direct dans des couverts végétaux avec peut-être des techniques liées à la fertilisation localisée qu'on a pu apprendre ça en formation ou ces grands concepts on va dire en formation et il y a des écriteurs qui mettent ça donc en place dans leur champ et au fil de l'eau tout qu'on se fait c'est les échanges qui alimentent les formations et les formations qui alimentent les échanges et toute la communauté en fait se constitue on va dire un bagage une connaissance et une culture autour de comment le média social faut aussi alimenter la transition voilà donc tout est lié tout simplement en complément avec une vision un peu plus en faisant un pas de côté par rapport à la communauté animée par Benoît ce qui est intéressant de garder en tête par rapport aux médias sociaux c'est que on commence à avoir quelques études qui nous disent les gens qui sont le plus présent sur les médias sociaux c'est les gens qui sont éloignés des institutions agricoles et donc ça c'est un premier élément et le deuxième c'est que à mon avis il faut essayer de toujours articuler la question émotionnelle et la technique et arriver à combiner les deux et pour moi ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment les grandes plateformes qui sont des plateformes de l'économie de l'attention et qui utilisent nos biais cognitifs notamment autour des émotions pour gérer de l'addiction elles vont générer de l'émotion et elles vont générer de l'engagement à agir parce qu'elles génèrent de l'émotion on sait que la peur génère une attitude de fuite la jalousie génère une attitude où on essaye de se mettre en possession etc donc sur les grandes plateformes on génère de l'émotion et du coup je dirais une des grandes difficultés pour la transition agroécologique c'est d'arriver à capter ces publics qui se font happer émotionnellement ah vous m'avez perdu depuis longtemps non non juste la dernière c'est bon ok donc la difficulté c'est d'arriver à capter ces publics qui se font happer dans des courants techniques on va dire pour arriver sur l'exploitation à dire bon où tu en es ce que tu as vu là ça s'applique c'est valable dans tel contexte pour toi la trajectoire pour arriver à faire ce que tu as vu en ligne ça serait ça et ça donc là toi Benoît tu étais dans la dynamique inverse tu avais un public qui était déjà identifié et tu as cherché à générer une dynamique mais il faut aussi garder en tête qu'il y a une masse non négligeable d'agriculteurs qui sont dans la dynamique inverse qui sont loin d'une institution et qu'il faudrait arriver à pouvoir accompagner Magali je ne sais pas si sur ce point là dans ce que tu as pu dans tes travaux et tes autres communautés tu as peut-être des compléments ou pas forcément je crois qu'ils ont pas mal balayé le sujet donc non je n'ai pas forcément de choses nouvelles à rajouter par rapport à ça alors du coup j'avais une question que je gardais un peu au chaud et qui est peut-être plus une voilà je balance un peu le pavé dans la main parce que je sais que c'est vraiment ce qui nous préoccupe aussi au sein du projet c'est vraiment ce lien médias sociaux agroécologie avec un peu la question d'une part déjà Benoît comment tu as assuré enfin comment on assure que ce qui s'échange c'est bien des pratiques agroécologiques et pas qu'on va commencer je ne sais pas à parler d'autre chose donc est-ce qu'il y avait une régulation derrière et la question un peu corollaire à Brice est-ce que toi qui voilà qui as un peu regardé aussi d'un côté alors j'ai mis en avant que ça nécessitait un apprentissage continu enfin voilà est-ce que dans ton stage dans ce que tu as pu observer il y a une spécificité de l'agroécologie et est-ce qu'elle est ce lien finalement entre médias sociaux et agroécologie alors je sais que je pose une grosse question parce que ça nous occupe beaucoup dans le projet mais voilà si vous pouviez peut-être en dire quelques mots ok alors sur la question on peut compter est-ce que les échanges donc au sein de la communauté font bien écho à la question de la transition agroécologique qu'est-ce qui c'est bien cette question-là ben moi je pense qu'il ne faut pas être psychorigide le principal c'est de tendre à une amélioration et donc d'encourager que l'ensemble des communications des messages des discours s'articulent autour de cette ligne d'horizon bien évidemment au quotidien il peut y avoir des messages agronomiques techniques des fois qui sont on va dire en lien avec le contexte local et on va dire la vie des membres de la communauté donc moi j'étais plutôt à encourager l'ensemble des échanges et notamment par rapport à la valeur cardinale qui avait été définie autour de la transparence et en même temps encourager quand même et canaliser les échanges autour de cette question de l'agronomie par contre c'est clair que des fois il peut y avoir des échanges qui sont peut-être un peu éloignés de cette question des alternatives à l'usage des pesticides ou des alternatives on va dire à l'usage de certains intrants chimiques mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas les écouter ou les lire sinon on va perdre une partie de la communauté parce que certains membres sont des fois au démarrage de leur cheminement et donc il faut plutôt les encourager à aller plus loin plutôt que de leur dire ben non là t'es hors sujet t'as pas le niveau voilà donc ça c'est mon point de vue néanmoins c'est vrai que c'est un débat de fond et c'est après chacun se positionne par rapport à son rapport tout qu'on fait à qu'est-ce que doit être l'agroécologie ou quel sens fait écho en soi l'agroécologie oui pour compléter ce que dit Benoît parce que ce qu'on voit dans les autres communautés comme ça il y a des pratiques très spécifiques comme voilà là on est sur le thème de l'agroécologie mais on peut trouver dans d'autres métiers d'autres problématiques c'est vraiment cette ouverture-là dont parle Benoît souvent il y a une autorégulation du groupe qui se fait et c'est pas forcément l'animateur ou l'animatrice qui doit prendre en charge ça souvent ce qu'on observe c'est que le rôle d'animateur d'animatrice ça va être plus sur essayer de fédérer essayer de dynamiser de faire en sorte que les personnes puissent participer activement mais après sur le contenu de recadrer si vraiment toutefois on parlait de tout à fait autre chose mais c'est pas forcément cette personne-là qui doit dire t'en es t'en es pas le groupe aussi choisit sa propre sa propre trajectoire et c'est ce que tu décris là Benoît et c'est sans doute aussi pour ça que les personnes se sentent en confiance parce que comme tu viens de le dire très justement on n'est pas tous au même niveau dans la transition et donc si on est trop voilà insistant ou voilà avec des positions un peu radicales de dire ben non toi tu poses pas ta question parce qu'elle ne rentre pas dans telle pratique ou telle vision du métier voilà ça fait que les personnes ne vont pas se sentir vraiment en confiance pour participer à cette communauté donc ça fait partie aussi du cadre de confiance dont on parlait tout à l'heure et en tout cas Benoît a bien mis bien s'y mettre en place visiblement pour rebondir là-dessus je pense que on a parlé finalement de communautés qui naissaient de groupes sur le terrain ou de l'agglomération de groupes sur le terrain on a parlé aussi de groupes Facebook ou de communautés on va dire autonomes et qui s'auto qui s'auto régulent et moi je pense que quelque chose qui est sous-estimé parce qu'en fait on a un éclatement des visions de l'agroécologie quelque chose qui est sous-estimé qui pourrait avoir un effet levier intéressant c'est finalement une mise en situation pédagogique alors c'est peut-être plus difficile dans le cadre de la formation continue que la formation initiale mais des mises en situation pédagogique où on s'immerge dans diverses visions de l'agroécologie et où on peut ensuite dans la vie dans le groupe de formation mettre en débat ce qu'on a vu un jour sur prairie pâturage un jour chez MSV un jour dans un réseau de permaculture et puis un autre jour dans un réseau de TCS par exemple et il y a des points communs il y a des divergences tout ça tout ce monde se revendique de l'agroécologie et finalement on n'a pas beaucoup d'espace pour arriver à mettre en débat ces visions et je trouve que c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre en termes de formation merci alors je vois l'heure qui file donc je vais peut-être passer sur des questions un peu plus ponctuelles donc peut-être alors une série de questions pour Benoît parce qu'on a parlé on va dire de toi des animateurs mais c'est vrai que comme il a présenté au début Magali il y a aussi des agriculteurs et donc il y avait des questions donc est-ce que les agriculteurs de cette conversation Whatsapp étaient déjà familiers de l'utilisation des médias sociaux est-ce qu'il y a eu un apprentissage avec eux pour les aider à participer et puis in fine alors toi tu es parti tu n'es plus animateur mais est-ce que cette communauté existe encore ? alors par rapport à la question de l'apprentissage alors la particularité de Whatsapp c'est que c'est très simple d'utilisation donc là pour le coup il n'y a pas eu de travail de pédagogie pour former les agriculteurs à utiliser l'application en sachant qu'il y avait aussi des agricultrices c'est important de mentionner quand même dans la communauté donc tout simplement comme au jour d'aujourd'hui on va dire qu'on avait des agriculteurs des agricultrices qui avaient entre 30 et 65 ans qui étaient membres de cette communauté mais quel que soit l'âge ils ont tous su utiliser pleinement les fonctions de l'application Whatsapp sans apports pédagogiques puis en complément donc par rapport à cette question la communauté donc vit toujours et tant mieux et notamment on l'a dit aussi tout à l'heure lorsque la communauté est active elle s'auto-alimente et puis des fois l'animateur peut partir et tout compte fait nul n'est irremplaçable et par elle-même tout compte fait la communauté vit donc ça c'est hyper important notamment d'alimenter dès le démarrage de construire un cadre commun de vie et d'apprendre en fait aux gens à interagir entre eux est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ou pas Philippe ? alors toute petite dernière question et toute petite dernière réponse merci alors peut-être je m'adresse après parce qu'il me semble que tu as une vision un peu plus générale on a parlé de Whatsapp on a parlé un peu de Facebook mais il y avait des questions par rapport à Twitter notamment donc voilà est-ce que tu as un peu une vision sur les usages de Twitter et est-ce que voilà sur les autres médias sociaux que Whatsapp c'est quelque chose qui est utilisé de manière par les agriculteurs pour communiquer ou échanger entre les pratiques alors je sais que j'ai dans ma biblio un article sur Twitter mais je crois qu'en tout cas Agora Gris ne s'est pas pensé pencher dessus donc si Corine veut bien m'envoyer la question par mail je peux lui retrouver la biblio et par contre il y a en ce moment la thèse de Louis Régnier sur YouTube et je pense qu'on a des similarités dans l'usage entre les agri-youtubeurs et la communauté Fragritte Merci beaucoup merci à tous nous arrêtons ce webinaire il est 14h et la semaine prochaine nous aborderons encore un sujet entre transition puisqu'on parlera de la captation du carbone dans les sols avec les enjeux que ça représente pour l'agriculture et recherche enseignement formation bonne semaine à tous au revoir et à bientôt au revoir merci au revoir